Cette section de l'auto-formation GeoGebra 2 va porter sur GeoGebra Classroom et sur les groupes. Dans les vidéos précédentes, vous avez vu qu'il y a plusieurs façons de partager des activités. Or, la plateforme GeoGebra offre également deux autres moyens de partager des activités à vos élèves, permettant ensuite de voir et d'évaluer le travail de chacun. Dans cette section, vous verrez donc la classe, donc GeoGebra Classroom et le groupe. Pour la classe, l'élève n'a pas besoin d'avoir un compte GeoGebra, donc la rétroaction ne veut pas se faire par la plateforme, étant donné que l'élève n'est pas inscrit. La classe sert donc principalement pour des évaluations de groupe, par exemple si vous voulez savoir les notions s'ils sont bien comprises, et pour des activités aussi en mode synchrone, où l'enseignant, à ce moment-là, voit les élèves travailler en temps réel. Alors qu'avec le groupe, les élèves sont inscrits avec leur compte GeoGebra, ce qui permet un suivi beaucoup plus personnalisé des échanges entre l'enseignant et ses élèves, et si l'enseignant le permet, des échanges aussi entre les élèves. Le groupe permet une dynamique qui est davantage axée sur le long terme, alors que la classe, c'est plus pour du travail spontané et ponctuel. Dans les deux cas, les activités doivent être conçues de la même façon, donc de façon à permettre une évaluation du travail, soit des fenêtres GeoGebra où l'élève doit manipuler, où il doit construire des figures ou des graphiques, ou avec des questions, où il y a des choix de réponses, ou des questions à choix multiples, des questions ouvertes. Les classes et les groupes sont vues dans les capsules vidéo suivantes.